Bonjour à toutes et tous, comme la fois dernière, je vais revenir sur trois décisions que nous avons prises au Conseil communautaire de début juillet. Lors de ce Conseil communautaire, nous avons acté la construction d'un centre aquatique à Saint-Holomone. Il remplacera à la fois la piscine tournesol de Saint-Holomone et la piscine tournesol d'Eranie. Deux bassins, un sportif, un apprentissage, tout ça aura lieu dans le quartier de Liès, à côté de la gare RER, pour un coût de 28 millions d'euros. Deuxième décision, il s'agit, au sein du cœur d'agglomération, de l'évolution de l'ancienne patinoire. Et donc, nous avons acté le fait qu'une société, Wood et Homme, allait transformer cette patinoire tout en gardant un certain nombre de parkings, tout en ayant un geste écologique extrêmement fort, puisque ça sera en bois, sans quatre logements, des espaces verts et 5000 mètres carrés de bureaux et d'ateliers, avec un vrai tiers-lieu culturel occupant près de 900 mètres carrés. Donc, c'est un renouvellement, comme nous le souhaitons le faire, au sein de Cergy Pontoise et au sein de cette agglomération. Troisième décision, nous avons prévu de lancer en 2024 la deuxième édition du Campus Foodtech. Qu'est-ce que c'est ? Nous avons décidé de permettre aux étudiants, aux start-up, de présenter leurs nouveaux projets dans le domaine alimentaire, qui prennent en compte, bien sûr, l'aspect développement durable et circuit court, parce que ça nous semble être important. Tout cela donnera derrière à des créations d'entreprises, et nous ferons tout pour que ces créations d'entreprises soient sur notre territoire de Cergy Pontoise. Merci d'avoir regardé cette vidéo !